bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je reviens aujourd'hui avec l'application pour vous parler du site vinted et l'application vinted donc pour celles qui ne connaissent pas c'est une application qui vous permettent qui vous permet de soit de vendre soit d'acheter donc en fait vous avez des ventes neuf et occasions entre particuliers si vous êtes venteuse vous avez juste à faire une photo de votre article de le décrire de mettre votre prix et voilà une fois que vous avez un achat vous devez imprimer un petit bordereau que vous collez sur vos colis et que vous envoyez ensuite l'acheteuse le reçoit vous donne un avis vous met une évaluation et vous vous validez votre achat pour que vous puissiez récupérer l'argent vous ne récupérez que l'argent que quand la personne a validé sa réception de colis à savoir que si elle ne le fait pas vinted le fait automatiquement voilà donc au niveau des vendeuses franchement ça va vous pouvez vendre des choses qui ne vous vont pas des choses que que vous n'allez plus mettre et faire partager d'autres personnes etc franchement c'est bien en plus vous n'avez pas de frais de gestion contrairement aux acheteuses alors pour les acheteuses j'en suis une parce que j'adore ça surtout que ça en ce moment elle m'a chauffé en ce moment on est à fond sur vinted on se partage beaucoup de profils etc donc là en tant qu'acheteuse j'en ai acheté là j'ai acheté chez différentes personnes donc là j'en ai une deux trois quatre cinq j'ai cinq personnes différentes donc sur ces cinq personnes là j'ai cinq fois des frais de gestion et j'étais en train de raconter dans ma tête j'ai ce que j'ai bien cinq articles et du coup j'ai cinq fois des frais de gestion sincèrement je trouve que c'est abusé c'est même cher pour ce que c'est pour la gestion qu'ils apportent derrière je vous explique moi j'ai déjà eu des litiges avec vinted sur des achats que j'ai fait il y a un moment déjà j'avais je vous donne un exemple j'ai reçu un blazer de chez une personne que j'ai payé 10 euros un blazer qui était précisé état état neuf ok j'ai dit bon et bien j'ai essayé de négocier le prix parce que vous pouvez aussi négocier les prix vous avez une marge je crois de 5 euros si je me trompe pas et vous avez la possibilité de négocier cinq fois en une journée pas chez la même personne chez plusieurs personnes mais que cinq fois j'ai essayé de négocier elle avait pas voulu bon c'est pas grave je dis bon c'est pas grave il est bien c'est ce que je voulais tant mieux c'était un blazer long j'adore ça et du coup j'ai validé mon achat je les reçus et c'était une catastrophe je vous explique dans le col le col il était noir marron tout le long du dos enfin du col au niveau du cou et la nuque dégueulasse je suis sûre que si je passe à la machine ça partait pas et au niveau des aisselles c'était jaune donc ça le jeune de toute façon personne ne peut l'enlever c'était jaune de l'intérieur et de l'extérieur c'était une catastrophe dans le dos il y avait plein de petits points noirs de je suis pas de graisse ou je sais pas ce que c'était et c'était visible c'est une couleur beige donc j'estime que c'est une enfin c'est visible en fait rien que quand tu regardes l'étiquette enfin si tu regardes elle a regardé l'étiquette pour mettre sur son descriptif voilà c'est une taille temps elle l'a forcément vu donc du coup j'ai fait un litige j'ai dit voilà j'ai fait j'ai pris en photo bien sûr le colis donc j'avais laissé le sachet j'avais j'avais ouvert à côté puis j'ai mis les photos comme quoi voilà je l'ai reçu de toute façon ils ont la preuve de quand vous allez chercher au relais vu que vous signez automatiquement ça s'enregistre dans le suivi donc ils avaient la preuve que je venais de l'ouvrir et que je viens de découvrir ça donc j'ai fait des photos détaillées je parle avec Vinted elle elle me disait que c'était pas possible que l'article était parti en très bon état de chez elle donc entre temps il n'a pas pu enfin la personne qui a livré elle n'a pas pu le porter et le remettre dans le sachet c'était impossible et Vinted m'a proposé de renvoyer l'article en soi il n'y a pas de souci si elle veut que je lui retourne sa poubelle il n'y a pas de souci mais c'était à mes frais et ça je trouve que ça abusait parce que les frais que vous dépensez déjà dans la gestion et que derrière on vous dit de repayer des frais de port pour lui renvoyer sa poubelle je trouve ça exagéré sachant qu'ils peuvent nous les ils peuvent mettre en place un système qui vous permette d'imprimer un bon de retour en cas de litige c'est pour ça qu'on paie des frais de base si c'était pas le cas à ce moment là on paie pas de frais et puis on assume on assume nos achats donc je trouvais ça assez abusé donc j'ai retourné l'article à mes frais pour être ensuite remboursé que de mon article donc le prix que j'ai payé 10 euros et les frais de port que j'avais payé juste pour qu'elle me l'envoie donc là je me suis dit bon c'est abusé franchement c'est une catastrophe ensuite j'achète une paire de baskets j'ai demandé une taille 36 c'était des blanches ok et à nickel aussi ok je reçois je reçois sans les semaines taille 36 et pas 37 et tout défoncé au niveau de vous savez la le devant en fait je sais pas comment où il y a les lacets la languette là qui se trouve devant et c'était abîmé sur les côtés alors que c'était marqué et à nickel je fais un litige déjà que la taille ne correspond pas alors que c'est bien précisé taille 37 que c'était abîmé et qui manquait les semaines pareil on me dit de de retourner l'article à mes frais donc sachant que c'est une paire de baskets donc ça coûte un peu plus cher au niveau des frais parce qu'en plus de ça que quand vous faites un litige en fait vinted ils possèdent déjà des frais avantageux au niveau des transporteurs que ce soit mondial relais chrono poste la poste etc ils ont des prix qui sont un peu plus avantageux parce que je pense qu'ils sont en partenariat ou ils ont des des contrats voilà avec eux alors que si vous vous passez directement sur les sites un carton comme ça chez mondial relais ça coûte ça coûte à peu près 5 entre 5 et 6 euros en fonction du poids bien sûr bon là c'était des baskets c'était au moins 6 euros mais là je me suis dit mais attendez il se fout de ma gueule je vais pas payer 6 euros alors que l'article m'a à peine coûté 10 euros plus les frais de port au final je repaie limite l'article ça m'a énervé j'ai essayé de de négocier mais il ne voulait rien d'entendre en plus c'est des messages automatique donc à chaque fois que je m'énervais ils m'envoyaient un message automatique ça m'a émervé du coup j'ai fait un litige paypal parce que je paye que avec paypal j'ai fait mon litige paypal j'ai donné toutes les informations à paypal ils m'ont donné raison j'ai été remboursé sauf que vinted derrière se sont mis à me menacer entre guillemets que si je recommençais à faire un litige paypal ils allaient me clôturer et me bloquer mon compte vinted sachant que quand ils vous clôturent un compte vinted vous pouvez pas en recréer un autre et repartir comme si de réalité ils affichent votre adresse ip et vous ne pouvez plus créer de compte via votre application et je trouvais ça vraiment abusé du coup j'ai laissé pendant pendant plusieurs mois j'ai pu recommander ça m'avait tellement saoulé et là dernièrement vu que ça râle m'a motivé je me suis dit allez je peux me faire avoir cette fois ci je pose quatre mille questions à la personne et au moins je suis sûre et je demande des photos supplémentaires etc à savoir que vous pouvez aussi avoir des frais de retour gratuit sur le site paypal si vous payez via paypal mais c'est pas pour tout le monde j'ai essayé de contacter plusieurs fois paypal pour savoir pour quelles conditions pourquoi il y en avait qui avait ce remboursement gratuit et d'autres non mais j'ai toujours pas de réponse si j'ai l'information je n'hésiterai pas à vous le dire donc voilà donc là on va ouvrir ensemble j'ai juste ouvert les paquets pour que ça soit plus simple pendant la vidéo on va découvrir si je vais être satisfaite ou pas j'espère parce que franchement c'est saoulant mais bon après c'est vrai que c'est pas cher ça vous permet de négocier etc mais faut faire attention faut faire attention alors surtout quand vous achetez de l'occasion faites attention au niveau des tailles de la qualité du produit parce que certes c'est de l'occasion mais vous payez quand même vous payez en plus des frais de gestion pour être couvert derrière mais au final vous n'êtes pas si couvert que ça et faites attention aussi aux marques que ça soit pas de la contrefaçon à surveiller vous demandez bien les tickets de caisse etc avant avant de d'acheter pour que ça soit plus juste pour vous à réception alors au niveau des je vous en parle rapidement mais au niveau des emballages vous avez un peu de tout vous avez des sachez qui sont bien vous avez les choses où on voit à travers vous avez des cartons là j'ai un colis un carton la poste une fois moi j'ai eu carrément un sac de poubelles il y avait le fil blanc qui pendait en soit ça me dérange pas tant que c'est bien emballé je m'en fous de ce qui est autour des fois il faut faire attention parce que c'est tellement scotché au niveau de l'article que si vous foutez un coup de ciseaux vous pouvez tuer l'article en question donc il faut faire attention en soit au niveau de l'emballage moi quand je suis vendeuse aussi je prends ce que j'ai sur la main on n'a pas forcément que des boîtes de carton en carton de chaussures donc ça m'arrive de prendre des sacs vous voyez là c'est un sac carrefour on prend ce qu'on a sur la main en soit ça me dérange pas alors ici donc vous avez toujours aussi une fiche à l'intérieur donc en tant que vendeuse il faut toujours mettre cette fiche à l'intérieur on sait jamais si votre carton et ou votre sac est déterreuré je n'arrive pas à dire ce mot est abusé vous mettez cette fiche à l'intérieur pour qu'ils puissent savoir à qui correspond à l'article donc là vous voyez l'article il est déjà bien emballé donc je trouve que c'est bien ça c'est des petits plus mais c'est les petits plus que vous pouvez ajouter pour la vendeuse dans son évaluation donc ça c'était une robe que j'avais acheté donc une robe longue normalement qui habite à 38 donc je regarde toujours que ça correspond bien à la taille que j'ai pris donc oui et voilà ce que j'avais pris donc j'ai pris un sac pour m'aider bon au niveau de la qualité en tout cas elle est bien ah oui ce que je déteste aussi c'est les odeurs qui sentent le tabac oh j'ai horreur de ça malheureusement ça arrive mais bon alors je regarde toujours effectivement que tous les boutons soient bien là parce que généralement moi je prends que des affaires où c'est marqué bon état très bon état je vais pas m'enventurer dans des trucs ou alors si c'est vraiment écrit genre je sais pas à recoudre sur un côté que je vois que c'est faisable je le prends mais là quand je regarde ça va il y a tout il y a tous les boutons voilà je regarde vraiment au détail parce qu'on sait jamais c'est pas arraché rien sans bon état après va à voir si ça me voit on voyez c'est une robe qui est longue comme ça elle est vraiment belle le tissu il est vraiment sympa et c'est des manches courtes donc cette personne elle avait bien voulu me la porter pour que je puisse voir le rendu malheureusement il ya des personnes qui ne veulent pas porter moi une fois il y en a une elle m'a dit j'ai pas le temps bah si t'as pas le temps t'as pas le temps de vendre aussi après je peux comprendre celles qui ne rentrent plus dans le pantalon ça m'arrive aussi je le précise et il ya des personnes aussi qui sont sympas qui mesurent etc donc franchement il ya vraiment de tout dans ce dans ce site autant il ya des gens qui sont super sympa autant il y en a c'est vraiment ils sentent l'arnaque donc voilà petite robe de qui habille en taille 36 38 pardon j'ai dû la payer je crois 3 euros la robe il ya des poches mais c'est pas mal voilà alors en ce moment avec sarah on cherche aussi des personnes qui font des moins 50% sur le dressing parce que c'est plus avantageux d'avoir plusieurs articles chez la même personne au moins ça vous évite des frais et au moins vous voilà vous faites un petit stock chez la personne ça la débarrasse et vous ça vous ça vous apporte que des avantages donc là en fait j'avais fait une sélection j'avais sélectionné donc vous avez la possibilité de choisir des critères en ce moment je suis en plein dans les sélections des robes chemise comme là là et j'avais trouvé cette personne là donc je vais prénom là je suis satisfait de mon article je compte bien mettre une belle évaluation tout à l'heure ensuite là j'ai pris chez plusieurs plusieurs articles chez les mêmes personnes donc j'avais pris un gilet normalement qui est long mais il me il est épais donc ça va pas être pour cette période là alors ça xs alors que je mets pas de xx s faudra que je revérifie que j'ai bien pris un xs ça m'étonnerait mais je vais vérifier bon après au niveau de l'article ça va il n'est pas il n'est pas abîmé mais il est pas long moi elle m'avait dit qu'il était long mais là pour moi il s'arrête à la taille donc il est pas long bon après ça je vais pas retenir je vais retenir plutôt la taille je vais refaire le point avec elle en soi j'ai pris plusieurs articles donc j'ai pas saoulé pour un article mais bon pour elle les prochaines fois aussi c'est avantageux de leur préciser pour que les prochaines fois elle fasse attention aussi de leur côté alors celui ci aussi normalement elle m'avait dit qu'il était long donc c'était une personne qui ne pouvait pas essayer les articles parce qu'elle me précisait avoir 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 pris du poids donc malheureusement je pouvais pas essayer mais je vois qu'en fait les articles ne sont pas long moi j'adore les choses qui sont longues qui couvre les fesses un peu et là vous voyez c'est un petit haut c'est pas quelque chose de long peut-être ici mais je pense pas que ça couvre les fesses donc là c'est bien un article 9 oui il ya une étiquette qui sert à rien bon ouais ça va pas m'aller mais c'est tout après c'est une personne voilà j'ai acheté plusieurs plusieurs articles donc elle m'a renégocié mes frais de port et le montant total donc ce qui est bien donc ça c'était un haut que j'avais pris zara et c'est une taille m voilà c'est ce que j'avais demandé tac donc ça en fait pour moi je la voulais en tant que blues elle est vraiment belle bon après je pense qu'il va falloir pas mal à repasser ça c'est chiant les articles il faut toujours repasser franchement c'est tout mais elle est là d'être de bonne qualité elle est assez épaisse quand même il ya une doublure il ya carrément un short mais ça je l'avais pas précisé en fait c'est une robe short c'est trop court pour être une robe short c'est bizarre c'est bizarre il faudra que j'essaye parce que c'est bizarre le short qui est à l'intérieur parce qu'elle n'a pas l'air d'être longue longue la tunique elle m'arrive mi cuisse donc à voir voilà c'est du bleu franchement elle est belle à voir au niveau de la taille si vous voulez je vous mettrai mon mon lien parrainage une tête si vous souhaitez vendre aussi de votre côté ou acheter et pourquoi pas partager aussi vos bah vos boutiques enfin je boutique vos profils internet comme ça j'irai jeté un oeil ensuite celle ci c'était une robe je crois mango elle est tachée ouais elle est tachée c'est chiant ça j'ai repéré tout c'était la première chose que j'ai vu donc là je revérifie aussi la taille donc c'est du s ok c'est ce que j'ai demandé parce qu'elle me paraissait large maintenant je suis devenue une psychopathe des taches surtout celle des aisselles donc vous voyez déjà ici le fil qui se barre pourtant c'est précisé est à neuf et là la trace de rouge à lèvres je crois je sais pas si vous voyez je ne sais même pas si ça s'enlève je vais essayer donc voilà bah il y a des taches partout en fait voilà là en fait ça descend tout le long d'un côté là aussi génial je veux voir je vais moi ce que je vais faire du coup c'est que je vais je vais essayer de laver à la main si ça part tant mieux si ça part pas je refais un retour à la personne ce que celle là je l'ai quand même payé 10 euros 10 euros avec des taches qui s'enlèvent pas franchement non voilà je vais je vais voir après donc voyez en direct les expériences vintel elle ça se voit qu'elle a commandé chez chéri alors ça c'est sympa les petits mots que les personnes peuvent laisser merci pour ton achat en espérant que l'article te paiera bonne journée ps n'hésite pas à laisser un avis sur mon profil vintel ça c'est super sympa d'avoir des petites attentions comme ça pour les personnes donc là est le petit mot enfin le l'adresse et elle l'avait emballé entre deux feuilles mais c'est bien aussi donc ça c'était un moi j'aime bien en ce moment c'est porter les pantalons 7 huitième mais j'ai un problème avec les pantalons actuellement parce que je ne sais plus ma taille enfin je le varie entre les 36 et 38 donc elle elle l'a porté j'ai bien aimé et elle l'avait mis à 2 euros donc j'ai dit allez je le prends il n'y avait pas de moi si c'était un génifère j'ai bien aimé le style comme ça donc à voir si à moi il me va en 7 huitième mais en tout cas elle me l'avait porté enfin elle était sympa donc j'ai validé mon achat à ce moment là mais en tout cas il a l'air d'être vachement nickel donc celui-ci je suis contente ensuite le dernier elle par contre elle m'avait envoyé un collet sinon parce que elle ne proposait pas le mondial relais donc après je ne sais pas pourquoi mais sûrement qu'elle n'en a pas à proximité j'avais pris un kimono alors souvent quand je voilà si je prends plusieurs articles chez une personne et qu'il y a un ou deux qui ne vont pas ou des choses comme ça je remets en vente je remets en vente sur Vinted au même prix voire moins ça dépend et au moins je me débarrasse ça ne sert à rien de garder pour rien donc ça c'est un petit kimono un petit kimono ça va il est long il m'a l'air long en tout cas en dessous des fesses je pense voilà à porter cet été avec une petite robe bretelle noire et moi j'aime bien porter quelque chose au-dessus surtout pour cacher un peu les formes donc pareil c'était une personne qui proposait des articles à 2 euros à 3 euros vraiment rien quoi ensuite j'avais pris ce petit film c'est un petit film qui partait c'est vrai si elle avait précisé qu'il y avait des petits fils qui partaient bon c'est rien de grave c'est je sais pas si on voit ici c'est rien avec le laval je pense que vous l'avez là aussi bon après ça ça s'enlève et au moins j'ai acheté quelque chose dont je sais la description donc ça ne ça me dérange pas mais j'ai trouvé que pour l'hiver c'était pas mal à mettre avec des hauts manches longues ou même une robe voilà ça fait habiller j'ai bien aimé la couleur donc voilà ensuite ah oui c'est une personne aussi qui m'avait donné qui m'avait mis un article la tiqueté c'est le suivant on verra donc ça c'était quoi je me rappelle plus ah c'était une petite veste ok donc pour la petite veste elle est comme ça elle est vachement nouveau en fait c'est une veste blazer je sais pas si on va bien voir hop comme ça j'ai vu des tâches là ah oui elle est vachement une étachée aussi là là aussi bon franchement pour cette personne là je vais pas me casser la tête pourquoi ? parce que c'était des articles qu'elle vendait à 2-3 euros maximum sachant que vous voyez c'était quand même de la marque là il y a du Zara Kamaïeu l'autre il est étiqueté bon et là ça m'a l'air d'être des choses qui s'enlèvent je vais pas me casser la tête quand c'est 2-3 euros mais quand c'est du 10 euros là c'est autre chose vous voyez c'est quand même tâché bon celle-là je vais essayer quand même de la récupérer ça m'a pas l'air des tâches qui ne s'enlèvent pas donc on verra en tout cas c'est le style que j'aime donc j'espère pouvoir la récupérer celle-là on verra bien hop allez dernier article et en Colissimo ça coûte super cher les envois sur Vintel de base Colissimo c'est connu pour être cher et ça c'est les robes qu'on voit en ce moment vous savez avec le motif les cines vous savez vous avez des foulards qui sont comme ça en gris et en ce moment ils sortent les robes qui sont du même style ça me fait penser à ça donc il est vert et blanc il est étiqueté comme elle l'a précisé j'aime bien le fait en bas apporté avec un slim blanc je pense que ça peut enfin c'est pas blanc blanc c'est plutôt crème mais voilà ça a l'air d'être pas mal voilà en tout cas c'est une personne qui faisait des trucs déjà pas cher j'étais déjà étonnée c'est dommage qu'il n'y avait pas plus de choses qui me plaisaient sinon j'aurais tout pris mais voilà donc là ce que je vais faire je vais voir pour voir s'il y a des choses qui me vont ou pas je vais les passer à la machine bien sûr moi je vous recommande de tout passer à la machine surtout en ces périodes là de corona et surtout même tout ce que vous achetez même en neuf il faut vraiment le faire passer à la machine et on verra pour les tâches celles que je vous ai montré je compte bien sûr les contacter et leur préciser qu'il y avait des choses qui sont tâchées parce que bon il faut quand même préciser à ces personnes là qu'elles sachent pour les prochaines fois de faire attention voilà il ne faut pas non plus je connais des personnes elles sont tellement trop gentilles qu'elles laissent tout passer mais il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer parce que si vous faites arnaquer une fois vous allez vous refaire arnaquer tout le temps donc voilà donc voilà pour mon expérience vinted je commande pas mal en ce moment donc là dès que j'ai reçu tout ça je me suis dit je vous fais une vidéo pour vous donner un peu mon expérience et vous partager en direct mes articles achetés donc n'hésitez pas à me laisser vos profils en bas en commentaire j'irai faire un tour je vous ajouterai aussi sur le mien et je vous laisse mon lien vinted parrainage si vous souhaitez aussi de votre côté acheter ou vendre des articles qui ne vous vont plus je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous abonnez-vous